Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en plateforme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler principalement du choix de plateforme en tant que canaux d'acquisition pour votre entreprise. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, nous sommes à environ 17 canaux de prédilection en 2020. Je vais vous parler essentiellement dans cette vidéo des parties intégrantes de mon activité même qui ont pour moi un sens prioritaire par rapport à l'activité que j'exerce en ligne concernant le média buying, concernant le marketing digital de façon plus générale. Comme vous le savez, je vais commencer par les plateformes les plus importantes, c'est-à-dire les plateformes qui pour moi ont un impact les plus conséquents aujourd'hui pour mon activité qui est en pleine progression. Donc je vais vous parler essentiellement de Facebook avec toutes les différentes mises à jour. On peut y voir dessus. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, il y a eu une quantité de mises à jour, une quantité de renouveaux qui ont été mis en place sur Facebook. Facebook a eu différents débats concernant leur portée, concernant le fait que ce soit essentiellement devenu une régie publicitaire. Mais ce que j'aimerais essentiellement que vous reteniez, c'est que Facebook a toujours été une régie publicitaire. Oui, en effet, avant, c'était plus un réseau social qu'une campagne sur laquelle chaque entreprise devait investir, mais leur rôle a toujours été d'investir à travers une régie publicitaire. Donc Facebook a pour moi toute son importance dans l'écosystème digital que je déploie aujourd'hui en 2020. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une visibilité sur Facebook qui est minoritaire par rapport à la plupart de mes concurrents, par rapport à la plupart des personnes qui sont elles-mêmes dans ma propre niche, le marketing, qui sont elles-mêmes dans la partie media buying, dans la partie accompagnement digital sur les différentes entreprises, concernant les différents entrepreneurs et entrepreneurs. mais comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas là pour regarder ce que font les autres. Je suis là essentiellement pour apporter non seulement de la valeur aux personnes qui me font confiance, vous, communauté, vous, communauté qui interagissez et qui, de plus en plus, je pense, avez eu des prises de conscience par rapport aux différentes vidéos, par rapport aux différents contenus que j'ai pu vous faire sur ces dernières années. Et la chose sur laquelle j'aimerais principalement m'accentuer aujourd'hui, c'est le fait que chaque temps que vous allez passer sur un réseau social aura son importance demain. C'est pour ça que vous devez vous focaliser sur, pas les 17 réseaux sociaux les plus populaires en 2020, mais principalement sur les réseaux sociaux qui ont le plus d'importance pour votre activité, mais également pour les clients qui vous font confiance. Donc, avant toute chose, je vais finir par les 4 canaux d'acquisition les plus importants que j'ai mis au sein de mon activité. Nous allons parler également d'Instagram, qui a tout fond d'importance concernant la partie influencée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des millions et des millions d'abonnés, d'abonnements, de j'aime, de likes. Tout ça, ce sont des éléments qui, à mon sens, n'ont aucune importance. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va générer du chiffre d'affaires, ce n'est pas ça qui va générer pour vous des contrats. Non. Ce qui va générer pour vous une visibilité, ce qui va générer pour vous un chiffre d'affaires, une réelle croissance au sein de votre activité, c'est cette minorité d'audience, de personnes, de futurs intéressés, de futurs prospects, de futurs clients qui vont tout simplement interagir avec vous. Vous n'avez pas besoin d'une grosse attention, vous avez besoin d'une minorité de personnes qui vont tout simplement être amenées à vous faire confiance. De cette minorité, vous allez pouvoir aller chercher une quantité plus importante, plus exponentielle au fur et à mesure de votre activité et de votre propre déploiement stratégique en tant qu'entreprise visible et en tant surtout qu'entreprise existante. Qu'est-ce que j'appelle par entreprise existante ? C'est une entreprise qui a cette capacité d'absorption du fait qu'elle ait un minimum de charge pour un maximum de rentabilité. On reviendra plus tard sur le fait que la marge va atteindre à un moment donné ses limites, ce n'est pas la priorité de cette vidéo. Et je reviens sur Instagram qui a tout son sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une petite audience, vous êtes déjà influenceur. Entre 100, 1500, 2000, 2000 abonnés, vous êtes déjà influenceur. Vous êtes micro-influenceur, mais vous êtes déjà influenceur. Qu'est-ce qui fait que les personnes, demain, vont être amenées à vous faire confiance ? Eh bien, avant toute chose, elles vont vous faire confiance parce que vous êtes là depuis plusieurs années, parce que vous leur apportez de la valeur en continuité sur une période indéterminée. Soyez présents pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Comme ça, les personnes vont d'elles-mêmes vous reconnaître en tant qu'influenceur dans votre domaine. C'est d'ailleurs l'une des phrases les plus importantes que je dis lorsque je suis en appel téléphonique, lorsque je suis en visioconférence. Je ne suis pas pressé de travailler avec vous parce que je serai là dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et si vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, je serai là potentiellement pour être la belle savate pour elle, pour être la belle chaussure qui va s'adapter parfaitement à votre pied, qui j'espère sera... de bonne audience et de bonne augure pour moi-même. Ce que je vais vous faire à travers, que je vais vous faire part à travers cette petite métaphore, à travers cette petite blague qui n'est pas du tout mon axe de prédilection, c'est que je ne suis pas pressé. Je suis pressé de vous apporter de la valeur, je suis pressé de vous accompagner, mais si vous, vous n'êtes pas prêt, je ne pourrai pas vous accompagner. C'est pour ça que je me positionne avant toute chose sur le long terme. Je ne suis pas intéressé par un jackpot, je suis intéressé par une stabilité au sein de mon entreprise. C'est d'ailleurs la chose que je mets en place pour la plupart des personnes qui m'ont fait confiance. Et oui, je peux être plus long que différents concurrents, que différentes personnes, mais je suis Gauthier Villot. Et c'est pour ça qu'on vient me voir. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai mon impact sur mon audience et je suis déjà micro-influenceur à travers les personnes qui me font confiance. Sur ce, Instagram a toujours l'importance car elle va être amenée par la suite à monétiser une audience plus jeune, à monétiser une audience qui est plus basée sur du marketing d'influence, sur du marketing potentiellement relationnel, du marketing également avec des marques déjà installées qui veulent elles-mêmes s'allier avec différents micro-influenceurs dans un domaine bien précis. J'ai été contacté récemment par différentes entreprises qui elles-mêmes voulaient promouvoir leur marque, leur marque de vêtements. Et je leur ai fait comprendre que je n'étais pas là pour proposer à travers une commission un produit qui ne m'intéresse pas. Par contre, je pouvais leur amener tout simplement un avant-goût de ce qu'était le marketing digital, un avant-goût également de ce que je pouvais faire pour promouvoir leur marque. Alors, je n'ai pas une réponse encore, mais ce n'est pas à moi de vendre pour eux pour recevoir un pourcentage, c'est à eux de me payer pour qu'ensuite je leur amène un chiffre d'affaires stable et ensuite on négociera un fixe plus un pourcentage. Ce que je vais vous dire par là, c'est que choisissez non seulement vos critères de visibilité à travers les canons sociaux, mais également choisissez avec qui vous décidez de travailler. Ça fait plaisir d'avoir des marques qui me contactent pour que je puisse promouvoir leur produit, mais il ne faut pas inverser les rôles. C'est eux qui ont besoin de moi, ce n'est pas moi dans l'immédiat qui ai besoin d'eux parce que ce n'est pas ma niche, ce n'est pas mon segment. Par contre, je me ferai un réel plaisir de mettre en place une réelle prestation de consulting à travers leurs marques, à travers leurs produits, si on est amené à travailler ensemble. Donc Instagram, deuxième positionnement, rattaché à l'écosystème intégral de Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me dis pas que je vais prendre un nouveau réseau sur, je vais prendre un réseau social avec le groupe qui tourne autour de ce réseau social. C'est-à-dire chaque réseau social a son écosystème. Donc Facebook, Instagram, et comme vous pouvez le comprendre, en quatrième position, j'intégrerai également WhatsApp. WhatsApp parce que WhatsApp a toute son importance en 2020, car elle est amenée à ce que vous puissiez communiquer à travers le monde entier pour 0€, à travers une mise en place qui est déjà rattachée à votre portefeuille téléphonique. C'est-à-dire que dans votre téléphone, vous avez déjà une base de contact. Cette base de contact va vous amener aujourd'hui à communiquer déjà à travers une audience que vous avez préqualifiée, car il peut s'agir de votre audience personnelle, de votre audience professionnelle, mais vous pouvez, à travers WhatsApp, je vais l'allumer devant vous. Alors moi, je n'ai pas le WhatsApp général, j'ai le WhatsApp business qui a toute son importance parce qu'elle est rattachée, comme son nom l'indique, au business. Comme vous pouvez le voir, WhatsApp business est faite pour les entreprises. Donc, dedans, nous avons différentes mises en place qui peuvent nous permettre de... Alors attendez, je vais vous montrer la chose qui est très intéressante dans WhatsApp business, c'est que... C'est que WhatsApp business est là, et aujourd'hui, un outil que vous pouvez déjà... un instant. Excusez-moi, on va régler ça parce que je ne veux pas non plus... Je ne veux pas mettre en avant des personnes qui n'ont pas demandé à être mises en avant. Voilà. Donc, WhatsApp business a toute son importance aujourd'hui parce qu'elle intègre déjà les numéros de téléphone, vos propres coordonnées à travers... À travers tout simplement vos contacts existants. Vous pouvez également mettre en avant vos produits. Vous pouvez également mettre en avant votre marque à travers la galerie qui se trouve sur WhatsApp. Et je vais vous la montrer à travers mon téléphone directement de façon à ce que vous puissiez avoir un aperçu. Ce qui est très intéressant également, c'est que vous pouvez intégrer toutes vos photos ou vidéos qui ont été faites et qui sont présentes sur votre téléphone. Vous pouvez l'associer directement à votre page Facebook de façon à ce qu'il y ait cet écosystème digital de réseaux sociaux. Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une petite pause. Non, pas de pause. Je supprimerai ça lors de la vidéo. Ok. Donc, lorsque vous allez sur Instagram Business, vous avez la possibilité de voir tout un tas d'outils différents, que ce soit le profil professionnel, que ce soit le catalogue de produits que vous avez à disposition. Donc, on peut être sur du produit physique. On peut être également sur des prestations de services. Nous avons également une quantité de statistiques par rapport à des messages envoyés, reçus, distribués, lus. Donc, c'est juste... Il y a des autres conversions qui sont juste phénoménaux. Et de là, vous pouvez également avoir les messages en absence de façon à avoir une visibilité sur le long terme et surtout vous rendre disponible en cas où vous êtes en rendez-vous, en déplacement ou même sur une autre activité. Donc, ce que j'aimerais vous dire avant toute chose, c'est qu'à travers votre téléphone, vous avez tout un écosystème qui va pouvoir se diffuser à travers des groupes de réseaux sociaux. C'est-à-dire, l'une des choses que je mets en place aujourd'hui, c'est que je travaille essentiellement sur Facebook, Instagram et WhatsApp de façon à ce que derrière toute la communauté, toute l'audience qui me suit puisse elle-même avoir une simplicité et un effet minimaliste autour de tout ce qu'on va mettre en place ensemble lors d'une prestation, dans un appel ou même lors d'une simple communication organique et gratuite. Donc, j'ai dit en quatrième position WhatsApp. Nous allons revenir sur la troisième position qui est pour le coup détachée de cet écosystème digital qu'on va appeler Facebook très simplement ou putain merde, ça ira plus vite. Et nous allons parler essentiellement de YouTube, toute l'importance de YouTube de façon à ce qu'on puisse centrer notre partie influenceur, influenceur, peu importe, sur les vidéos de promotion qui vont adapter votre communication à travers le comment, à travers la théorie, à travers la mise en place, à travers la visibilité de votre personne, à travers la visibilité de votre marque, votre identité personnelle ou professionnelle, enfin personnelle mais professionnelle sur le plan d'un logo, d'une société. Tout dépend de votre plan d'action. Donc, YouTube a réellement toute son importance. Ne négligez pas YouTube car YouTube va remplacer d'ici quelques années la télévision. Vous avez déjà la possibilité de mettre en avant les publicités à travers des préréglages sur Google AdWords qui elle-même gère les régies publicitaires de YouTube Ads. Donc, vous voyez bien, il y a toute une mise en place, tout un système qui est déjà enclenché depuis plusieurs années. Donc, soyez des éléments précurseurs sur, non pas 2018, 2020 ou 2021 mais sur les 10-15 prochaines années. Donc, en 4ème position WhatsApp, en 5ème position, et je m'arrêterai là pour les 5 réseaux sociaux de prédilection que j'ai adopté pour mon entreprise, je vais parler de l'ending sur toute la partie gérante d'entreprise. L'ending a quand même des statistiques très avancées. C'est, nous sommes sur du marketing agressif, mais qualitatif, donc avec des taux de conversion qui, à mon sens, on est vraiment dans le direct. On n'est pas là pour chipoter, on n'est pas là pour parler, voilà mon produit, voilà ce que je vous propose, ok, tu me contactes, tu réponds, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et les gens ont fusqué, ils ne vont pas sur LinkedIn. Donc, il y a vraiment beaucoup à exploiter sur LinkedIn. La seule chose que je mettrai en avant à travers les différentes recherches que j'ai fait, c'est que LinkedIn est quand même une régie publicitaire qui coûte extrêmement cher. Donc, je n'ai pas fait de test sur LinkedIn, donc je ne peux pas vous dire quel taux de conversion, quel taux de résultat je peux apporter sur LinkedIn, mais je sais que les résultats sont très satisfaisants. Si besoin, je veux intervenir différents experts sur LinkedIn, car il y en a eu une quantité phénoménale qui sont sortis lors de ces derniers mois et dernières années à travers toute cette bulle du marketing digital. Facebook, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à travers les commentaires, à travers Internet, tout simplement, à ne le faire pas, et surtout dans cette vidéo, de façon à ce que je puisse y répondre ou mettre en place toute une quantité de vidéos sur ces différents canaux d'acquisition. Facebook, je vais vous parler en sixième position de Twitter, car Twitter est quelque chose qui peut être très critiqué, on est sur une plateforme assez minimaliste, assez simpliste, mais je pense que Twitter est plus axé sur une position de société, de start-up, car toutes les grosses entreprises, toutes les grandes personnalités publiques, même politiques, sont sur Twitter. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec Twitter, alors je ne suis pas là pour parler de politique, mais ce que je veux dire, c'est que les personnalités politiques et publiques, donc avec un standing beaucoup plus élevé que moi-même ou que d'autres activités qui sortent de l'ombre, sont toutes sur Twitter. Donc, on est vraiment sur du marketing direct, où là, on va impacter notre message à travers une audience plus ou moins grande ou plus ou moins établie pour aller chercher cette mini, ce mini site de blog, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour publier en instantané et aller chercher de grosses sociétés, créer une communication et être vraiment dans le partage et dans la communication virale. Donc, je pense qu'on pourrait parler de plein d'autres réseaux sociaux, mais Pinterest, TikTok, mais surtout, le point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde et le point que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui à travers cette vidéo qui est principalement axée sur les canaux d'acquisition sociaux pour votre activité, c'est que ne commencez pas par les six réseaux sociaux. À la limite, si c'est ce que vous voulez faire, faites une template de base pour Facebook et vous la répliquez sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, vous consacrez trois mois ou six mois ou un an par réseau sociaux de façon à aller chercher réellement une réelle notoriété dans chaque système d'acquisition client. Pour ma part, le meilleur réseau social sur lequel j'ai eu un retour sur investissement chiffré, c'est Facebook. Je suis en train de mettre en avant mes retours sur investissement par rapport à Instagram et YouTube, mais pour tout vous dire, Facebook est le réseau social qui a le plus d'impact dans mon entreprise depuis ses débuts d'activité, c'est-à-dire un an et deux mois. Et je vous le partage car chaque business, chaque façon de se positionner est différente et pour ma part, c'est Facebook qui est en numéro un. C'est pour ça que j'ai intégré tout l'écosystème de Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp. Peut-être, potentiellement, il y en aura un prochain, mais c'est pour cela que je suis parti, moi, sur les quatre, enfin, sur les cinq principaux canaux d'acquisition, enfin, six principaux canaux d'acquisition que je vous ai cités ultérieurement car j'ai décidé d'être à contre-courant, mais à l'heure actuelle, je me concentre uniquement sur Facebook qui redirige la plupart de ma communication à travers, non pas Facebook, mais à travers Instagram. Et ensuite, je vais mettre en place une stratégie de live sur Facebook de façon à pouvoir interagir et communiquer de façon directe et continuelle à travers les lives que je mets en avant de plus en plus. Donc, WhatsApp est un élément qui me sert énormément, mais j'ai encore très peu de retours à ce niveau-là. Ce que vous devez retenir, c'est ne faites pas les choses au hasard. Faites les choses avec un minimum de recherche. Faites les choses comme cette vidéo qui dure quand même 19 minutes. C'est-à-dire qu'à travers cette vidéo, vous allez quand même pouvoir avoir un aperçu de toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais vous devez quand même vous concentrer sur là où se situe votre client, là où il est potentiellement le plus intéressé d'être le plus intéressé lui-même et là où il va être le plus potentiellement intéressé pour aller choisir lui-même son propre contenu, ses propres partenaires et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que chaque réseau social a ses prédilections. Prédilections en termes de soutien d'intérêt, en termes de tranche d'âge, en termes de différents placements potentiels. Donc ça, ce sont les critères que vous devez mettre en place aujourd'hui pour choisir vos canaux d'acquisition. Si c'est quelque chose que vous voulez que je mette en avant, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de vous partager la suite à travers une mise en place individuelle des différents réseaux sociaux que je vous ai cités dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, à me faire part à travers l'adresse mail uniqueinvestis.com. Vos avis, si vous souhaitez mettre en place un autre visite avec moi, un appel, tout se passe dans la description. Je me ferai un réel plaisir d'interagir avec vous. Et puis, avant toute chose, n'oubliez pas, concentrez-vous d'abord sur un canaux d'acquisition avant d'aller chercher tout un écosystème entier à 360 degrés. La première chose que vous devez mettre en avant dans votre activité, c'est d'abord sa visibilité, c'est-à-dire sa croissance. Lorsque vous avez de la croissance, vous pouvez ensuite passer sur une stratégie plus lente, une stratégie potentiellement aussi moins coûteuse. Mais avant toute chose, devenez vous-même gérant votre activité et ensuite développez-la au maximum. Mais d'abord, ayez cette possibilité d'avoir une vision sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour tout simplement pérenniser avant toute chose votre entreprise ou votre société. Et ensuite, aller chercher des marges beaucoup plus conséquentes et surtout des projets beaucoup plus intéressants et satisfaisants. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était GoZiVilo. Abonnez-vous, partagez, likez parce que ça me ferait un réel plaisir. Ça me permettra de pouvoir continuer à promouvoir mon contenu sur YouTube et je vous dis à très bientôt. GoZiVilo.